Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. BAC S, Nouvelle Calédonie, session 2017. Exercice 5 pour les candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité. Soit UN, la suite définie par U0 est égale à 3, U1 est égale à 6, et pour tout antinaturel n, UN plus 2 est égale à 5 quarts fois UN plus 1, moins 1 quarts fois UN. Le but de cet exercice est étudier la limite éventuelle de la suite UN. Partie A. On souhaite calculer les valeurs des premiers termes de la suite UN à l'aide d'un tableur. On a reproduit ci-dessous une partie d'une feuille de calcul où figurent les valeurs de U0 et de U1. Question 1. Donnez une formule qui saisit dans la cellule B4, puis recopier vers le bas, permet d'obtenir des valeurs de la suite UN dans la colonne B. Question 2. Recopier et compléter le tableau ci-dessus. On donnera des valeurs approchées à 10-3 près de UN pour N allant de 2 à 5. Question 3. Que peut-on conjecturer à propos de la convergence de la suite UN ? Alors exercice 5 obligatoire, partie A, donc une suite sur tableur. UN plus 2 est égal à 5 quarts UN plus 1, moins 1 quarts UN, et U0 est égal à 3, U1 est égal à 6. Alors donner une formule, donc ici, on se place là, et après on descend le curseur ici. Donc ici, B4, ça va être égal à 5 quarts, 5 quarts, entre parenthèses, fois, donc B3, le terme précédent, moins 1 quarts, fois, le deuxième terme précédent, 2, donc B2. Donc B4, ça va être égal à 5 quarts fois B3, moins 1 quarts fois B2. Et ainsi, on tire la formule vers le bas et on obtient les termes de la suite. Alors ici, on va calculer U2, U3, U4 et U5. Donc U2, c'est 5 quarts fois 6, 1 quarts fois 6, moins 1 quarts fois 3. Donc ici, 30 quarts moins 3 quarts est égal à 27 quarts. Donc ici, 27 quarts, ça va être égal à 6,75. Ici, 6,75. U3, 5 quarts fois 27 quarts, moins 1 quarts fois 6. Donc ici, 27 fois 5, 135 sur 4, sur 16, moins, donc ici, 6, ça va être 24 sur 4, donc 24 sur 16. Donc ici, 135 moins 24, 111, divisé par 16. 111 divisé par 16, 6,93, 75. Donc 6,93, 75, donc 7. U4, donc 5 quarts fois 111 sur 16, moins 1 quarts fois 27 quarts. Donc ici, on a 555 sur 16,64, moins 27 fois 4, 108 sur 64. Donc 555 moins 108, ça va nous faire 447. 447 divisé par 64, on trouve 6,984. 6,984. U5, 5 quarts fois 447 sur 64, moins 1 quarts fois 111 divisé par 16. Donc ici, on obtient 222,235, moins 444, divisé par 256. Et on trouve 1791 divisé par 256. 1791 divisé par 256, 6,996. Et donc, quel peut-on conjecturer à propos de la convergence de la suite UN ? Donc on peut conjecturer que la suite converge vers 7, ou que la suite UN semble converger vers le nombre 7. 1 Sous-titrage Société Radio-Canada 3